Musique Cette première journée ortho-sud représente pour moi un double plaisir. Tout d'abord moi qui suis le seigneur de cette équipe d'orthopédistes, de présenter 8 collègues, chacun spécialisé dans différentes articulations avec un logo qui est chaque articulation mérite bien son chirurgien. Le deuxième plaisir c'est d'avoir pu rassembler autant de monde au live surgery que nous avons pu monter depuis la clinique Saint-Jean et ici l'altrad stadium, une live chirurgie sur le genou, une live chirurgie sur l'épaule. 250 personnes et nous avons dû en refuser pratiquement autant. Donc ceci nous encourage pour l'année prochaine. Nous allons chercher un lieu où nous allons pouvoir probablement proposer à 500 personnes environ de venir assister aux deuxièmes rencontres ortho-sud. On a chacun fait l'effort de cibler notre activité sur un domaine d'activité particulier. En gros, ce que chacun fait le plus souvent, on le fait de meilleure qualité. Donc c'est en ciblant notre activité qu'on améliore la qualité de la prise en charge de nos patients. Et donc aujourd'hui c'est notre grande première pour présenter le groupe, les différents chirurgiens du groupe avec une prise en charge des pathologies de la cheville et du pied, du genou, de l'épaule, de la main. La volonté vraiment de chaque intervenant, chacun de ces huit chirurgiens est la performance. Vraiment essayer de proposer le meilleur traitement à nos patients, de traiter vraiment toutes les pathologies et de les traiter de façon optimale pour obtenir le résultat le meilleur d'une part et le plus rapidement possible. On a plaisir vraiment à être ici et à rencontrer tous les médecins généralistes, tous les médecins du sport, tous les kinés avec lesquels on travaille au quotidien pour essayer d'améliorer encore et toujours notre prise en charge dans cet objectif de performance. Donc le but de cette journée est de pouvoir partager avec nous les facettes de cette spécialité avec un versant hyper spécialisation comme on a pu le faire ce matin et de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous proposer une prise en charge optimale avec une collaboration sur le long terme. Des conférences de qualité, mais c'est surtout le fait d'avoir pu interagir avec tous nos invités, que ce soit des médecins, des kinésithérapeutes, des médecins de rééducation, des rhumatologues. Ce sont eux qui suivent nos patients en post-opératoire. Ce sont ceux qui les voient également, qui nous les adressent. Donc ça permet avec eux d'échanger, d'être un peu plus au cœur de notre activité. Je suis très étonné par l'engouement des participants, autant les auditeurs que nos correspondants sont venus là pour communiquer avec nous une nouvelle fois dans des conditions tout à fait chaleureuses au sein de l'Altrad Stadium. Donc c'est un moment de plaisir pour nous, comme pour nos correspondants, dans cette ambiance très chaleureuse et c'est une réelle réussite. J'ai rejoint le groupe OrthoSuite il y a maintenant deux mois avec le docteur Alexandre Denain où nous essayons de développer la chirurgie de la colonne vertébrale. C'est un groupe très dynamique qui est associé déjà à des chirurgiens orthopédistes du membre supérieur et du membre inférieur. Donc désormais nous sommes trois de plus et dont deux sur la chirurgie du rachis. On est tous enchantés du déroulement de cette journée parce que ça nous a demandé à tous quand même beaucoup de préparation. Vous imaginez bien pour arriver à timer des préparations intéressantes pour vous, pour arriver à caler des live surgeries de manière à redynamiser un petit peu le propos qu'on avait, de l'illustrer par des chirurgies en direct. Tout ça en le conciliant avec les communications ça a été un travail assez intéressant de manière à ce que ce soit à la fois interactif, agréable, vivant et dynamique. Cette implication au niveau du sportif elle est majeure et c'est aussi l'état d'esprit d'avoir fait cette réunion à l'Altrape Stadium qui symbolise pour nous ces valeurs d'équipe, de sport, de haut niveau. Une journée très bien organisée, présentation très intéressante et dynamique. Nous avons appris des choses et le buffet était extra aussi. Vraiment j'ai appris énormément de choses alors que j'ai plus de 30 ans d'expérience de la médecine générale. J'ai découvert des tas de choses, j'ai permis aussi de connaître mes confrères que je ne connaissais pas tous. Nous en équiné c'est très intéressant pour nous ce genre de formation, de savoir ce que font les chirurgiens et ça nous aide en fait pour la rééducation après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...